Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième capsule et aujourd'hui, on va répondre à la question comment mettre en valeur chaque musicien ou musicienne dans un groupe de louanges. Donc pour moi, il y a deux aspects qu'il faut tenir compte. C'est l'aspect leadership du conducteur de louanges et l'aspect pratique. Premièrement, dans l'aspect leadership, il faut créer un esprit d'équipe. Il faut que le conducteur de louanges crée cet esprit d'équipe et de famille comme une équipe de foot. On ne veut pas avoir juste une star et que tout le monde travaille fort pour lui donner le ballon afin que lui marque uniquement, mais il y a de la joie, il y a du plaisir quand tout le monde se sent impliqué dans une action. C'est exactement la même chose dans la musique. Il ne faut pas avoir cet esprit de soliste. On a un instrument, un musicien, une musicienne qui est extraordinaire. Elle a gagné le prix, elle a la médaille 2, mais on n'a pas besoin de juste le mettre en valeur lui. On veut que ça soit une cohérence de groupe et c'est ça qui est hyper important et tout vient du conducteur de louanges. C'est lui le leader, c'est lui qui doit amener cette dynamique-là. Deuxièmement, encourager le groupe. Il faut encourager le groupe. Il faut que chacun, les plus fragiles comme les plus forts se sentent encouragés, se sentent backés, se sentent aimés et utiles dans le moment. D'accord ? Tout le monde fait partie du groupe, chacun, que ce soit les musiciens, les chanteurs, les techniciens. On en parlera dans une autre capsule, mais les techniciens de son sont primordiaux dans le groupe de louanges et il faut que chacun ait une part hyper importante. Troisièmement, je dirais mélanger les forces et les faiblesses. Les musiciens forts et solides avec les musiciens ou les musiciennes plus fragiles. C'est important qu'il y ait une homogénéité afin qu'on tire tout le monde vers le haut. Si vous ne mettez que les forts ensemble, ça va être génial. Vous aurez des dimanches extraordinaires, mais le dimanche d'après, forcément tous les forts ne seront pas disponibles. On va mettre tous les faibles ensemble et là, ça va être la catastrophe et on va se dire « on a des dimanches extra ». Non, c'est important que tout le monde, on ait des dimanches qui soient équivalents et que les forts tirent les faibles ou les plus fragiles. On ne parle pas des faibles, mais on va parler des fragiles vers le haut. C'est important. Quatrièmement, pour le premier aspect, il faut leur faire comprendre que tout ce qu'ils vont faire est primordial. Que ça soit un pad, que ça soit une basse, que ça soit une batterie ou une guitare électrique qui va faire trois notes sur un chant, tout est primordial. Il faut leur faire comprendre que chacun est non pas irremplaçable, mais indispensable. Deuxièmement, l'aspect pratique maintenant. L'aspect pratique, il faut connaître les cinq composantes d'un bon chant. Qu'est-ce que c'est les cinq composantes ? Peut-être ça va vous frapper. Peut-être que vous le savez complètement. Premièrement, il faut la rythmique. Sans rythmique, vous n'aurez pas grand-chose. La musique, c'est du rythme, de l'harmonie. Premièrement, la rythmique, l'harmonie. L'harmonie, ce sont tous les accords. Ce sont les gammes. On joue en gamme harmonique et donc, ça va être les accords qui vont soutenir troisièmement la mélodie, la mélodie chantée. Si on a ça, on peut faire un chant. Quatrièmement, on va avoir du liant. On va avoir un instrument qui va créer une chimie et qui va venir créer un tapis, une nappe, une chimie entre tous les instruments. On appelle ça un liant. Cinquièmement, si on n'a que ces quatre-là, ça va être un peu fade. Le chant va être un peu fade et donc, on va rajouter une ligne mélodique. Souvent, ça va être les guitaristes électriques, ça va être les solistes, ça va être les trompettes, les violons, les flûtes. En gros, on a besoin de ces cinq composantes-là. Donc, forcément, dans vos musiciens et musiciennes, il faut que ces musiciens et musiciennes fassent l'un des postes ici, l'une des composantes. Donc, tout est primordial. La petite note à cet endroit-là, ça fait partie des lignes mélodiques. Le petit pad qui est super simple à faire parce que c'est deux accords, c'est primordial parce que c'est une des composantes d'un bon chant. D'accord ? Premièrement, c'était connaître les composantes. Deuxièmement, il faut connaître les capacités de vos musiciens. Si vous voulez faire un gros chant énorme avec des gros arrangements mais que vous avez des musiciens trop fragiles et trop faibles, ils vont avoir peur. Ça va être une montagne, ça va être un géant et vous allez décourager tout le monde. Donc, il faut connaître les capacités de chacun. Réfléchir à l'orchestration musicale. Qu'est-ce que je peux faire avec une trompette, un violon et un piano ? Il faut que vous réfléchissiez en termes de compétence d'orchestration musicale. Quelles sont mes cinq composantes ? Qu'est-ce que j'ai comme musicien, comme instrument ? Qui va faire quoi afin de coller au maximum de ces composantes ? Et dernièrement, on peut aussi créer des espaces bien sûr de solo. On appelle ça des petits moments musicaux pour mettre en valeur tel ou tel instrument ou telle voix si vous voulez aussi. Créer des solos pour les voir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura servi. Si on veut mettre de la valeur sur un musicien, il faut l'encourager, il faut lui montrer aussi ce qu'on veut. Si vous avez d'autres questions, simplement écrivez-les sur l'Instagram ou sur les réseaux sociaux Facebook. J'espère que ça vous a plu. A bientôt les amis. Ciao !